Moi j'ai une passion pour l'élevage. Avant toute chose, ce que j'aime c'est les animaux. Mais ma mère tous les week-ends m'amenait chez ma tante Régine en Balagne et elle a des brebis, elle faisait du fromage. Et en fait c'est de là que m'est venue ma passion. Pour moi ma tante c'était, il fallait y aller. J'avais besoin d'aller m'aérer. Donc du coup, en troisième j'ai pris la décision d'aller au lycée agricole. J'ai fait des études dans le milieu de l'élevage, donc j'ai passé un bac pro conjoint et gestion d'exploitation agricole que j'ai eu. A la suite de ça, j'ai essayé un BTS, mais je n'ai pas accroché. L'école c'était vraiment pas fait pour moi, pourtant j'avais des bonnes notes. Mais je n'aimais pas ça, moi j'avais besoin de toucher les choses. Et du coup, à l'école j'ai fait beaucoup de stages. Ensuite, après l'essai de BTS, j'ai monté une entreprise de remplacement d'agriculteurs. Ça marchait plus ou moins bien, j'ai tourné dans toute la Corse. Donc ça m'a permis de voir énormément de choses. Et grâce à ça, c'est là que j'ai travaillé chez Christelle. Je la connaissais bien sûr d'avant, c'est une amie de ma mère depuis toujours. Mais c'est là que j'ai travaillé chez Christelle et c'est là que vraiment j'ai appris à faire le fromage. Et que j'ai découvert cette passion de la valorisation en fait. Merci. 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 Merci.